L'école publique, tout comme l'ensemble des services publics et des programmes sociaux, a besoin d'être préservée et bonifiée. Actuellement, c'est d'un réinvestissement qu'on a besoin, pas d'un abandon. Pourtant, ce gouvernement choisit de couper et d'abolir dans les programmes de plusieurs secteurs. Il tarife, il privatise des services et il taxe davantage. Ces décisions-là, elles appauvrissent la population et elles ont de lourdes conséquences. Là, là, maintenant, il est minuit moins une. C'est le temps d'agir et c'est le temps de refuser ce modèle-là. Ce gouvernement nous répète sans cesse qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, qu'on vit au-dessus de nos capacités. Bien, vous savez quoi? Il n'y a rien de plus faux. On peut faire autrement. Il est possible de financer adéquatement l'éducation, la santé, les services publics et les programmes sociaux. Tout est justement une question de choix. La coalition propose d'ailleurs un ensemble de solutions fiscales qui permettraient d'aller chercher des milliards de dollars. Allez d'acheter le capital des banques. Allez mettre en place un régime entièrement public d'assurance médicaments. Allez revoir l'imposition des entreprises. Arrêtez l'incorporation des médecins. Mettez soin à la sécurité familiale. Des solutions, là, il y en a plein. Alors, aujourd'hui, dans toute la mobilisation de l'automne, nous allons dire non, non à ce choix idéologique. Et d'ailleurs, parlant de mobilisation, le 28 novembre prochain, la coalition organise une manifestation nationale pour la redistribution de la richesse En faveur des services publics et des programmes sociaux, vous êtes toutes et tous invités. Merci.